Comment ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il bien ? Bon, les loulous, aujourd'hui, montage du Waterblock, montage du SSD NVMe. On va vous montrer des petites choses sympathiques, donc on commence par la rame parce qu'elle va nous prendre la tête. Ensuite, on démonte le cache, car là en dessous, on peut mettre sur cette carte mère-là, hop là, un petit zoom, deux SSD NVMe. C'est, pour moi, le gros avantage de cette carte, c'est son nombre de ports NVMe. Donc là, vous voyez, en haut, il y a un Corsair MP600, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on va mettre le Sabrent. Donc, comme d'habitude, on enlève tout ce qui est étiquette et tout. Alors, belle, belle, belle surprise sur le Sabrent. L'étiquette est en fait une feuille d'aluminium, donc qui permet de dissiper un petit peu, comme vous voyez là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien pensé de leur part. Comme d'habitude chez Gandalf, l'isopropalique, alors ça, c'est le produit que tout informaticien devrait avoir. Et d'ailleurs, que je conseille à tout le monde, en fait, au boulot, pour laver les tableaux blancs, à la maison, pour tous ceux qui ont des cuisines en vinyle, par exemple, ou des peintures piano, ou des choses comme ça. Vraiment, c'est worse comme produit. Donc, on voit là, on l'en fiche. On va chercher la microvis. Mais alors, la microvis, oui, toujours avec mon couteau de cuisine, pas Big Gandalf. La microvis, elle est vraiment microscopique, quoi. Hop là, on enlève le petit autocollant, car il y a déjà cette grande plaque-là, plutôt fait office de dissipateur. Et on remonte le tout. Alors, on remonte le tout, on n'aurait pas dû remonter tout. Vous le verrez plus tard. Car en fait, il va falloir redémonter une partie de ce truc-là. Donc, comme d'habitude, on visse et on dévisse en croix. Un quart de tour à chaque fois, c'est un peu long, mais au moins, on ne prend pas de risques. On est bien. On se pose, sans rien d'abîmer les composants. On n'est pas là pour faire une course. Ici, on voit bien, donc, le CPU. Alors, excusez-moi, je l'ai un petit peu mal calé. Mais vous voyez bien, donc, la patte thermique qui a bien collé dessus, et le reste du CPU qui, lui, est sans patte thermique. Donc, alcool isopropylique sur un chiffon au début. Ensuite, sur un contour-tige pour en étaler plein partout. Un deuxième essuyage à sec. On en remet encore sur le coton-tige pour enlever encore le reste. On réessuie une dernière fois. Ah ben non, on en rajoute, on n'en avait pas mis assez. On réessuie une dernière fois, voilà. Et puis ensuite, on va juste imbiber encore un petit peu d'alcool isopropylique. Isopropylique, je vais réussir à le dire correctement, oui. Pour que tout soit tout beau. Il n'est pas beau, ce petit Ryzen ? Bon, alors ensuite, on va récupérer via le code-barre, le manuel de KW. On va sortir les petits papiers. On va sortir le waterblock. Et puis, on va s'attaquer au démontage. Alors, ce qui est, bon, c'est un peu chiant d'aller chercher le manuel sur Internet. Mais bon, d'un autre côté, sincèrement, ça sauve la planète. On ne va pas se leurrer non plus. Ça fait quand même des milliers de papiers en moins d'imprimés. Et ça, c'est tant mieux. Sauf que le code-barre, voilà, remarque, avec un smartphone, ça reste assez pratique. Sur un PC, c'est un peu plus couillu. Mais bon, là, la tablette n'a pas voulu. Bon, c'est pas grave. On a récupéré le PDF autrement. On va donc dégager toutes les vis, comme c'est indiqué sur le manuel. Alors, tout est très bien fait sur le manuel de KWB. Sauf les deux dernières vis qui sont ici en haut, qu'il faut changer, en fait. Et il ne faut pas refixer la backplane. Il faut fixer directement la carte mère. Ça, c'est pas très bien d'expliquer. Ici, en bas, vous voyez l'autre SSD NVMe. Car il y en a un derrière. Et l'autre se met sur l'espèce de port pour mémoire vive, tout à droite. On a un petit adaptateur sur lequel on va fixer deux NVMe. Donc ici, vous voyez, on est obligé d'enlever tout le cache qu'on vient de fixer. Et c'est pas grave. On revérifie avec le manuel quand même qu'on n'est pas en train de faire de boulettes. Non, c'est bon. Ensuite, bien sûr, toute cette partie-là est collée avec la pâte thermique. Donc, on va y aller doucement parce qu'on a un petit peu peur de tout abîmer. On ne va pas scorer non plus. Et bon, normalement, ça passe. Le but du jeu, c'est d'être attentionné avec son matériel. Allez-y doucement. Regardez les points de courbure. Et vous allez voir que là, on déconnecte le ventilateur. Enfin, les deux petits ventilateurs plutôt. On regarde à déconnecter l'écran. Parce qu'il y a un petit écran. La partie, le carré gris clair. Il conseille de l'enlever. Sincèrement, c'était tellement une prise de risque que j'ai décidé que non. Ici, on voit les étages d'alimentation avec la pâte thermique. Au final, en fait, je n'ai même pas déconnecté l'écran. J'ai été voir la suite, comment ça se passait. Et je me suis dit, non mais attends, ça passe crème sans déconnecter l'écran. On ne va pas risquer de l'abîmer ou quoi qu'est-ce. On va juste prendre notre temps et démonter tout doucement le système de refroidissement. Donc en fait, il y a deux ventilateurs. Un grand caloduc. Deux gros dissipateurs. Qui refroidissent la partie haute du processeur avec tous les étages d'alimentation. Et une petite puce qu'on voit ici, là, avec la pâte thermique dessus encore, grise. Petite puce, je n'ai pas encore compris à quoi est-ce qu'elle servait cette puce-là. Mais en tout cas, elle doit chauffer puisqu'elle a droit à sa propre pâte thermique et à son propre dissipateur. On sort le nouveau waterblock, qui est un gros monstre. Voilà, on vérifie le positionnement. On vérifie comment tout va bien se passer. Les points de serrage, etc. Entrée à droite, sortie à gauche. Le but, c'est quand même d'injecter l'eau la plus froide à l'intérieur du processeur. Donc bien à droite. Et on va utiliser une paire de ciseaux pour découper les bandes de pâte thermique à la bonne taille. On va aussi récupérer notre pâte thermique, alors Thermal Grizzly, parce que voilà. D'ailleurs, j'ai noté que ça y est, KW fournissait de la Thermal Grizzly dans ses packages. Bon, moi, il m'en restait encore un peu. Je me suis dit que ça suffirait. J'en gaspille beaucoup quand j'en mets sur les processeurs. Non pas que j'en mette beaucoup. Mais voilà, j'ai une méthode bien à moi. Et j'en gaspille un petit peu, vous verrez. Donc voilà, on va découper les bandes. Ce n'est pas la partie la plus réjouissante, mais il faut le faire. Sinon, il y a tout qui crame. Et puis, il faut bien les poser. Et d'enlever les petites plaques, les petits morceaux de plastique, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais bon, il faut un petit peu de doigté. Personnellement, il y a toujours normalement une partie rigide, une partie souple. J'enlève d'abord la partie rigide. Que je mets au contact. Et ensuite, la partie souple que j'enlève avec la main, une fois que tout est bien posé. Voilà, donc là, ça va être tous les tâches d'alimentation. C'est beau, c'est symétrique, mais sincèrement, ça fait du lourd. Ça fait du lourd. On voit qu'ils n'ont pas rigolé là-dessus. Un petit peu de mal sur certains. Et oui, ça ne va pas passer. Allez, un petit couteau de cuisine. Voilà. En fait, couteau de cuisine, il sert à tout. Il ne faut pas se l'oreiller. Au final, il ne sert plus beaucoup à faire la cuisine, celui-là. C'est plutôt dans ma trousse à outils qu'autre chose. Et la petite puce qui en avait le droit à un, exprès pour lui. Ou exprès pour elle, plutôt. Et on va faire la même chose. Et ensuite, on va poser la pâte thermique sur le processeur. Donc voilà, une grande bande en haut. Une toute petite bande en bas. Et j'ai fini mon pot de pâte thermique. Il ne m'en restait vraiment pas beaucoup. Et de toute façon, ce qui restait ne m'aurait pas permis de faire un autre processeur. Donc d'abord, on étale la grosse couche. Et ensuite, on va affiner cette couche-là. Déjà pour qu'elle prenne tout le processeur. Ça, ça va être le plus important. Il y en a vraiment bien partout. Parce que vu qu'il est très très grand, je ne sais pas du tout comment ça va se passer quand on va appliquer le refroidissement dessus. Et ensuite, on va enlever tout le surplus. Alors là, il faut avoir un petit peu l'œil, j'avoue. Il faut bien regarder, il faut y aller à l'attention. Vous voyez tout ce que j'enlève ? Parce que s'il y en a trop, c'est pas bon. C'est juste là pour combler les micro-interstices. Et bien voilà, on est tout bon. On va regarder comment se positionne le waterblock. Ok, ça passe. On le visse de la même manière un tour à peu près à chaque fois en croix pour appliquer la même force de manière uniforme sur l'ensemble du processeur. Et je ne sais pas combien de tours, je vais faire deux tours. Ah oui, oui, parce que celle-là à droite, au début, elle n'avait pas prise et elle n'avait pas serrée. La phase d'après va être de mettre le gros bloc de refroidissement au niveau de l'écran LCD pour la petite puce. Et surtout soutenir, parce que vous voyez que c'est vraiment juste un cache. Donc il va falloir démonter les écrous qu'il y avait d'origine sur le support. Les remettre sur la partie supplémentaire que le KW nous a fournie à droite. On va le faire de manière synchrone. Ils nous fournissent même la petite clé. Le KW, ils ne sont pas gentils franchement pour qu'on puisse utiliser leur matériel. C'est pas mal du tout cette histoire. Voilà, bon là on ne sert pas en croix, on s'en cogne. On vire tout, on remonte tout, on revise tout de l'autre côté. Ça, c'est bon. Bon, alors maintenant, il va falloir remettre tout ça sur le cache en plastique. Avec les 5 micro-vis. Et manque de bol, apparemment Asus a décidé de changer. Il n'y a plus 5 vis, il y en a 4. Donc là, tu es comme avec le manuel d'IKEA à la fin. Tu te regardes, tu fais, hum, bizarre, dans la notice il dit 5 vis. J'en ai 4, j'en ai perdu une. Ben non, un plan de travail bien dégagé. Il n'y a pas de raison de perdre une vis, si on fait bien l'attention. Donc c'est juste qu'ils se sont foirés. Enfin, ils se sont foirés. Ça a changé, ça a changé, ils ne sont pas rien non plus. On ne va pas leur jeter la pierre, pas déconner. On va refixer tout ça. Vérifier que les câbles de l'écran ne sont pas trop pincés. On vérifie là que les vis se prennent bien. Et puis, on serre en croix une fois que c'est fait. Comme toujours, ça ne change pas. Les choses comme ça, quand on monte un PC, on fait et on défait. Ça devient automatique. Et ensuite, on va mettre les vis qui sont à l'arrière. Et donc là, toutes les vis vont être bonnes. Sauf que c'est deux d'en haut. Vous voyez, là, je galère, ça ne rentre pas. On me dit, ce n'est pas grave. On va faire les autres. On va d'abord faire le cache. Elle est pas mal, ça, Backplane. Et ensuite, on va regarder pourquoi est-ce que cette fiche vis ne veut pas rentrer. Et donc ici, et non. C'est pas ça. Et en fait, voilà, il faut la passer à travers. Et là, ça marche du fait de Dieu. On se retrouve pour le montage dans le PC. D'ici là, toujours, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Faites attention aux autres. Déconnez pas trop. Un petit cœur. Un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Ciao, ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti.